on va donner un organe à quelqu'un parce qu'il est arrivé en premier, parce qu'on les attend depuis plus longtemps qu'une autre personne, parce qu'on doit le faire, parce qu'on a un devoir d'aider la personne, donc on n'a pas de choix à faire. Alors que l'utilitarisme, lui, qui est représenté par John Stuart Mill, je crois que c'est ça, lui, il se base sur le nombre d'années de vie qu'on va gagner. Ça veut dire que si on a une personne qui est alcoolique d'un côté et une personne qui n'est pas alcoolique de l'autre et que les deux ont besoin d'un foie, peu importe le temps d'attente, pour lui, ce qui est important surtout, enfin le temps d'attente joue aussi, mais ce qui est important surtout pour lui, c'est que celui qui n'est pas alcoolique en fera un meilleur usage. Donc c'est sauver un maximum de vie et un maximum d'années de vie plutôt. Alors là, c'est pareil, c'est le cause pour le conflit. Il me semble que c'est le cause qui a fait le cours sur les conflits. Donc là, je vous ai fait un piège, mais généralement, le cause, il n'est pas trop comme ça. Donc les trois modalités, c'est le conflit, l'entente et le compromis pour l'organisation sociale. Donc c'est le compromis et pas la fraternité. Bon, généralement, le cause, il ne vous fait pas des pièges comme ça, mais bon, c'est juste pour voir si vous maîtrisez bien votre cours. Par contre, il faut bien insister sur les définitions de générosité, de générosité, de solidarité. C'est deux notions sur lesquelles il avait bien insisté notre année. Et je ne me souviens plus si c'était tombé notre année au concours. En tout cas, il faut bien connaître ces cours-là. Alors, pour la question 8, la question 8, c'est un cours qu'on n'avait pas, nous, notre année. Et donc, je vous ai mis des questions sur le cours en général. Et donc, juste, c'était banco pour la question 8. Juste pour la D, ce qui est important de savoir, c'est que le consentement express du patient n'est pas requis pour le partage du secret au sein de l'équipe médicale. Au sein de l'équipe médicale, le secret médical, bien sûr, il s'applique, mais ils ont le droit de parler entre eux. Donc, bien sûr, pour le bénéfice du patient. Et donc, à moins que le patient, et donc le patient a un droit d'opposition, il peut dire à un médecin, par exemple, que ce qu'il ne dit, il ne veut pas que ce soit divulgué au reste de l'équipe. Mais tout ce qui pourra être dit en entretien avec le médecin au sein de l'équipe médicale pourra être redit au sein de l'équipe médicale pendant les réunions quand il parle des patients. Alors là, c'est sur le cours du consentement. Donc, le cours du consentement, en général, il faut bien le comprendre. C'est un cours avec des lois, donc c'est un peu chiant comme cours, mais quand même, donc sur ce cours-là, on a pas trop d'anal, j'ai pas trop le souvenir de ce qui était tombé au concours. Mais bon, c'est des cours avec la législation et tout ça, donc il faut connaître les grandes lois et connaître les principes du consentement. Par exemple, un consentement global a une grande valeur. Il me semble que c'est du texte au cours que le consentement global n'a aucune valeur et qu'il faut un consentement par acte. Donc, pour chaque acte, il faudra recueillir le consentement du patient. Donc, il peut être révoqué à tout moment en condition que ce soit justifié. Ça, c'est faux. Il peut être révoqué à tout moment, mais sans forcément de justification. L'expression d'un consentement n'est jamais soumis à un formalisme particulier. C'est faux. Il peut y avoir un formalisme, par exemple, pour des opérations de chirurgie esthétique, pour des opérations très invasives et qui n'ont pas forcément de bénéfice médical, mais plutôt un bénéfice esthétique. Par exemple, à ce moment-là, on va avoir des règles. Donc, le consentement doit être réitéré pour chaque intervention sur le corps du patient. Je vais vous mettre les réponses. Donc, c'est la D et la E. Et la E, pour certains actes médicaux réputés graves, le consentement n'est valablement donné que si un certain temps c'est qu'un autre moment où la demande du patient est exprimée, l'information donnée est celui de la relation de l'acte. Donc, en lisant la E, en fait, vous pouvez comprendre que la C était fausse et donc qu'il y a un formalisme pour certains actes médicaux. du coup réputés graves. Alors, donc là, par contre, sur le cours de responsabilité, je sais que sur le cours de...